Un autre féminicide s'est survenu cette semaine dans le secteur des Hautes-Laurentides à Lac-Supérieur. La victime Louise Houlle qui a été assassinée sur le chemin du lac aux ours. Et évidemment, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce drame? Elle a été assassinée par son conjoint qui s'est ensuite enlevé la vie. Avec nous pour en parler, Pierre Houlle qui est le frère de Louise Houlle. Bonjour M. Houlle. Bonjour M. Guerin. D'abord, de la part de toute l'équipe, nos plus sincères condoléances. Merci infiniment. Écoutez, je sais que c'est des heures difficiles pour vous, pour la famille. On doit essayer de replacer les pièces du casse-tête. Commençons par le début d'abord. Nous, Louise, on ne la connaissait pas. Elle avait 70 ans. Parlez-nous un petit peu de votre soeur. Ben, Louise, effectivement, c'était une bonne personne, une bonne travaillante. Quelqu'un qui était dévoué régulièrement pour les siens, pour ses amis. Une bonne vivante qui, effectivement, travaillait quand même encore un peu à l'occasion pour s'entretenir. Puis en même temps, bien, garder la forme. Puis comme toute personne, n'est-ce pas, jusqu'à 70 ans, on travaillait encore là. Ah oui. On s'occupe. Dites-moi, Marion Nadon, elle était avec depuis longtemps? Oui, elles se sont connues, je dirais, vers les milieux. Même moins fidèles, je pense qu'elles se sont mariés en 86-87. Et là, bien, ça n'allait plus dans le couple, comme on le voit dans bien des couples. Sauf que dans l'immense majorité des cas, ça se termine bien. À quoi vous avez assisté dans les derniers mois? Qu'est-ce que vous sentiez chez votre soeur? Bien, disons que ça faisait, on va dire, plus que quelques mois depuis une couple d'années. Et il y avait une certaine distance, bien sûr, qui s'était installée dans le couple. Bon, des positions différentes. La vie commune marchait de moins en moins. Ces gens-là vivaient dans la même maison. Mais on avait décidé de vivre un au réchaussé, l'autre au sous-sol. La communication, ça faisait très bon. Il y avait quand même une communication entre les deux personnes. Mario avait effectivement l'habitude de quand même monter pour se prier avec Louise. Mais par la suite, il va redescendre au sous-sol et, bon, s'installer dans ses affaires en bas. Et c'était... Ils passaient très peu de temps ensemble dans la maison. On le disait, Mario Nadon, contrôlant et possessif. Est-ce que vous avez été témoin de ça, vous? Bien, écoutez, effectivement, très possessif, oui, on peut appeler ça possessif. C'est quelqu'un qui, d'abord, depuis que je le connaissais, on voyait toujours que... C'était pas quelqu'un qui aimait partager. Partager, c'est bien. Partager ce qu'il utilisait. Bref, c'était à lui. Il le gardait pour lui. Mais tout ça, sans méchanceté, c'était pour lui sa façon de faire, sa façon de vivre. Bon, c'est à moi, c'est à moi. OK. Mais dans son comportement avec votre soeur, est-ce qu'il se comportait comme ça? Il y a des gens qui ont dit qu'elle ne pouvait presque plus sortir de sa maison. Bien, c'était difficile parce que, d'abord, il avait effectivement été très clair qu'il ne voulait plus que personne de la famille rentre dans sa maison. Il ne voulait plus que ses amis rentrent dans la maison. C'est l'histoire d'un gars qui s'est isolé rapidement. Puis, de plus en plus, bien, il ne voulait plus voir personne. Il faisait sa vie seule. Et compte tenu qu'il n'avait plus de lois d'air. Parce que Louise aimait inviter, il aimait faire, effectivement, cette cuisinière hors pair. Il aimait toujours être avec les gens. Puis, bref, dans un contexte comme ça, bon, bien, effectivement, il y a même un temps. Elle partait où tu vas, qu'est-ce que tu en vas faire? Bon, bref, c'est sûr qu'ils ne barraient pas le chemin pour qu'elle sorte. Mais elle était, effectivement, là, toujours à se faire questionner sur ses allées et venues. Oui, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif qui est souvent présent dans la violence conjugale. Aviez-vous déjà été témoin de gestes vraiment directement violents de Mario Nadon à l'endroit de votre soeur? Non, absolument pas. C'est ce qui, effectivement, a été l'effet de surprise, là, pour nous, dans ce dénouement. Parce que jamais, jamais, dans le cas pour nous, pour ce qu'on voyait, on est une famille qui est régulièrement ensemble, ma soeur et voisine. On passait beaucoup de temps avec Louise parce qu'effectivement, elle pouvait nous visiter, mais lui ne participait plus à aucune activité de la famille. Alors, non, moi, j'ai eu l'occasion, tu sais, d'entendre ma soeur régulièrement. Elle le disait parce qu'on avait un certain questionnement en disant, écoute, t'es-tu correct, ça va-tu bien? Puis comment ça va avec Mario? Puis regarde, je ne me sens pas menacé, il n'est pas menaçant, il n'est pas agressif, il ne m'a jamais menacé, il n'a jamais été agressif avec moi. Le seul gars qui gardait tout pour lui, effectivement, sans parole, je dirais, bien, c'est un ajustement un peu sournois, là, quand ça a été assez, ça a été assez. Oui. Ils se sont touchés, comme on dit, puis... Et il avait en plus des armes à feu à la maison. Oui, puis on a voulu, effectivement, j'avais conseillé à ma soeur de sortir de la maison, les armes à feu, dans un contexte où, regarde, c'est déjà pas facile, on ne le sait pas. Elle avait, effectivement, entamé des procédures de divorce, alors, elle se dit, regarde, ça va susciter, effectivement, une certaine réaction. On devrait sortir ça de la maison, puis, finalement, elle nous disait, non, 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 c'est dans son armoire, c'est barré. Je veux rien briser pour ne pas provoquer rien, mais bon, ceci étant dit, elle se sentait quand même, en tout cas, ce qu'elle nous disait. On n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit pour elle, même si elle n'était pas heureuse, c'est sûr. M. Houle, loin de moi, l'idée de reprocher quoi que ce soit à la famille, c'est facile à juger après. Si c'était à refaire, il y a des choses que vous auriez faites autrement? Vous auriez sorti votre soeur de là avant, ayant eu connaissance qu'elle courait un si grand risque? Bien, probablement, vous venez de le dire, c'est facile après d'avoir plusieurs questions, puis là, on voit des solutions, on se dit, on aurait dû faire ci, faire ça. Mais en même temps, quand on pousse notre réflexion un peu plus loin, on se dit, on l'aurait sortie, oui. Maintenant, est-ce que ça aurait fait en sorte que ça aurait changé la situation de contre-encombre? Il aurait fallu qu'elle soit sortie jusqu'à temps que les instances soient terminées. Parce qu'à défaut d'eux, au moins, elle serait trop retournée chez elle, deux semaines, un mois, trois mois après, si les intentions étaient les mêmes, ça aurait probablement rien changé. Et on se disait, si on avait sorti des armes à feu, il aurait peut-être pris quelque chose d'autre pour arriver à ces fins-là. Alors, c'est difficile, c'est difficile, puis c'est la réalité, puis ce qu'on vit aujourd'hui, bien, on le voit, là. Je pense que ça va prendre du soutien, des services, mais en même temps, les hommes, on pense tout le temps qu'on est plus forts, on est capables de gérer nos affaires, on va y arriver, on n'a pas moins de personnes pour nous aider. Et on accumule, on accumule, on accumule, puis à un moment donné, un surplus fait en sorte que, comme on dit, les fils se touchent. On n'est plus là, on a perdu la tête et on agit de cette façon-là. Mais il faut absolument qu'on arrive, nous, les hommes, à comprendre qu'il faudrait consulter, puis consulter eux aussi. Bien, il faudrait avoir plus de services disponibles. Moi, on en a. Ils sont connus, plus ou moins, mais je pense qu'il faudrait mettre l'accent là-dessus, faire en sorte que... Bien, on a fait, effectivement, des campagnes dans le passé pour la sac, pour la ceinture, la boisson. Il faudrait taper sur ce clou-là pour faire en sorte, effectivement, que les gens soient plus sensibilisés à cette problématique, puis cette problématique de la société. Oui. M. Houlle, je pense que votre témoignage va probablement conscientiser, peut-être éveiller bien des gens au danger, des fois, à la subtilité des signes de la violence conjugale, qui ne commencent pas toujours par un coup de poing. Vraiment, de la part de toute équipe, encore une fois, je vous souhaite à vous et à votre famille beaucoup de courage pour traverser cette épreuve-là. Et merci d'avoir eu la générosité de nous parler. Merci, Marc. Merci. Merci infiniment, monsieur. Merci.